après un dabu dabu raw décevant on va dire enfin décevant optimisme moins décevant on va dire ça comme ça dans le sens on a eu quand même des choses intéressantes mais dans les faits c'était tellement prévisible qu'à un moment donné je me suis même posé la question du pourquoi du pourquoi du comment du pour toi donc est ce pourquoi on a fait ce show à la fin pour savoir finalement et qu'au final bas à la fin du bout du bout du bout eh ben on est dans cette situation on se dit pourquoi tu as fait ce show de hunter si c'est pour nous offrir un show si prévisible malgré une qualité qui restait globalement correcte après aw dynamite de haute volée qui nous a offert du bonheur de la joie et de l'allégresse eh bien on termine cette semaine avec un troisième show dabu dabu smackdown et la question que tout le wwe le wrestling universe et le wf universe se pose et j'aimais ce show et oui et j'aimais ce show et ça fait déjà une minute que je vous fais une introduction qui pourrait déjà se faire en 30 secondes eh bien c'est ce qu'on va voir finalement dans ce review de wwe smackdown qui avait lieu donc en caroline du nord pour information on se retrouve et oui pour finalement parler bien sûr de ce qu'on va on a su on sait enfin qui vont affronter les usos la semaine prochaine pour les wwe unified tag team champion charlotte flair elle faisait face à sionnadeville pour le titre féminin de smackdown on avait un match entre les vinking riders et et brawling brute c'est à dire butch et merde j'ai oublié le deuxième mais vous saurez bien sûr qu'il quoi je veux parler ensuite il ya eu un fatal faux way qui faisait face donc avec quatre lutteuses qui désignaient pour savoir qui serait là on va dire qui participerait à l'élimination chambers match pour désigner la challengeuse à wrestlemania de bianca bel air et enfin un segment avec roman reigns puisque roman reigns et oui a décidé tout simplement de parler et vient de cette histoire de ce qui va se passer dans de rich roland voilà je me suis souvenu voilà de ça donc voilà ce qu'il en est et donc on va bien sûr revenir sur tout ça c'est l'heure voilà du débrief c'est l'heure du moment magie de la télévision voilà belle miniature vous l'aimez beaucoup cette miniature bien évidemment on commence donc avec le premier événement de la soirée c'était qu'elle a braxton qui est venu pour essayer de tirer des informations de ce qui s'est passé avec jay usso pas de réponse mon polyman a dit quelques petites phrases de ci de là mais rien de bien très très concluant et par la suite et bien nous avons et bien tout simplement le premier match de la soirée c'est à dire ricochet et brand stroman qui faisait face au imperium pour expliquer donc vide giovanni vinci et fabien hackner et c'était un super match et oui je sais pas si la wwe m'a écouté en tout cas on avait un super match par équipe proposé par les deux équipes c'était un très très bon match vraiment belle mention quand même dans la tag team imperium qui a livré une prestation de haut de volée bravo également à brand stroman et à bro à ricochet quand même avec la notamment il ya pas mal de petites prises de ci de là qui était quand même assez sympathique et au final moi je m'attendais peut-être aussi un petit tiré un petit épisode 2 avec le double cause l'oclose line avec ricochet et quelqu'un d'autre ça n'a pas été fait loin de là mais concrètement voilà c'était un super match entre les deux équipes voilà c'était dynamique sympathique ça donnait de la vie ça donnait de l'envie et j'ai envie de te dire ben ça c'est bon pour le business après cela on a eu donc charlotte flair qui faisait face elle à sonia déville sonia déville donc pour le titre féminin de smike down bon match assez sympa franchement match assez sympa on avait vu notamment sonia être un petit peu chahuté là on avait quand même une sonia qui était globalement plus mis en avant elle a essayé concrètement de voler la prise en 8 de charlotte flair et donc de rick flair également la prise en 4 la figure 4 et la figure 8 on a vu notamment quelques petits hommages de ci de là en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ce rencontre également voilà elle était quand même assez prévisible puisque on se notait bien que charlotte n'allait pas perdre sonia mais c'était bien aussi de mettre en avant sonia déville et concrètement de vouloir lui montrer à sonia parce qu'elle était capable de faire et la wwe et le westling football universe a vu ça et concrètement bah moi j'ai beaucoup apprécié cette cette rencontre pour ainsi dire et franchement voilà ça fait déjà deux matchs et deux matchs que j'ai pas à râler et oui comme quoi la wwe alors oui il y avait ça il y avait quand même peu de segments on a eu quelques segments on parlera d'ailleurs du segment avec ray mystérieux et dominique mystérieux mais en tout cas les deux matchs pour le titre en tout cas les deux matchs contre guillemets avec un pour le titre et un pour désigner un challenger pour le titre et bien ce finalement nous a offert une très belle prestation et au final on a eu le temps de bien mettre en scène les choses de bien travailler les la situation est honnêtement on peut être très ravi en tout cas en tout cas moi je suis très content de ce qu'a proposé en tout cas les deux premiers matchs pour ainsi dire maintenant on veut dire pourvu que ça dure et donc on va commencer tout de suite avec le moment le pro enfin c'était pas c'est un segment enregistré alors je pourrais pas vous donner les personnes qui étaient présents dans ce segment parce que je suis malheureusement j'ai pas le les connaissances nécessaires au niveau de la nascar pour ainsi dire bon c'était pour mettre en avant le fait je crois qu'ils vont avoir notamment un truc à la fox alors je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe et il se passe que donc ray mystérieux les new day étaient aux côtés de dominique mystérieux damen priest et finn balor ils ont fait une course organisée avec deux mecs de nascar dont je pourrais pas vous donner les noms et il se passe par la suite que il ya une course qui a lieu et ray mystérieux donc remporte ce moment pour ainsi dire d'ailleurs il ya un truc très intéressant domine remise ray mystérieux qui bah il ya deux choses il ya un truc qui me déplaît il ya un truc qui me déplaît pas déjà on voit que ray mystérieux il a un petit peu arrêté de dire non je ne te frappe pas là il est en mode vas-y je vais te montrer comment je faisais il ya trois ans quand je te mettais des fesses et ça va te calmer un peu voilà ça ça peut être sympa après il faut que ça continue donc déjà et deuxième chose par contre ce qui est pas bien c'est qu'il ya même pas alors je sais pas quand ça s'est passé dans la story mais d'après ce que j'ai compris ray mystérieux était blessé ray mystérieux souffrait d'une blessure et ne pouvait pas lutter au royal humble il ya eu une attaque de dominique sur son père et à aucun moment il ya une discussion par rapport à ça si ça a eu lieu avant le royal humble bah j'ai envie de te dire s'il y avait moi j'aurais dit on croit pas sauf que là ça fait quand même quelques jours que ça a eu lieu tu aurais sans doute fait ça la semaine d'avant donc je pense que ça a lieu cette semaine et forcément moi j'ai trouvé ça un peu un peu tiré par les cheveux pour ainsi dire avec notamment cette mort cette victoire de ray mais ça commence petit à petit voilà dominique et ray commence à se chercher pourvu que ça dure on va voir comment les choses se passent mais en tout cas c'est très intéressant ce qui s'est passé pour ainsi dire d'ailleurs on va parler un petit peu des segments de la bloodline il ya eu deux segments de la bloodline qui ont eu lieu dans cette émission il ya eu le premier segment où roman reigns leur explique voilà il dit il leur dit voilà écoute comment dire premier segment pour ainsi dire tu as donc roman qui regarde les deux zigotos et qui leur dit bah écoutez les gars je comprends pas là il est où ton frère parce que on est quand même en route de la wrestlemania et aux dernières nouvelles et ben ton frère il est toujours pas là et là à ce moment là roman dit et là jake il lui fait est mec je connais mon frère il sera là la semaine prochaine on verra en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je verrai bien alors encore une fois ça peut être intéressant peut-être un geusso qui arrive pendant le match on sait pas ce qu'il veut faire mais il arriverait pendant le match ou littéralement peut-être un un solo sikoha qui pourrait prendre sa place de geusso je vais ça comme ça parce qu'en théorie solo sikoha est également un membre des usso puisque solo sikoha c'est solo usso on peut imaginer peut-être quelque chose après s'il n'apparaît pas est ce que on peut imaginer aussi peut-être autre chose peut-être une perte de titres ça serait quand même assez étonnant que brown stroman et ricochet remportent les ceintures mais ça serait une énorme surprise moi qui parlais de prévisibilité là ça serait une énorme surprise mais là ça pourrait détruire la bloodline donc j'y crois pas trop justement mais concrètement je verrai bien que soit une discussion avec adam pierce et geusso qui serait remplacé par solo sikoha à ce moment là geusso qui viendrait pendant le match et qui viendrait aider jimmy usso parce qu'il faut faire un teasing de fou ou alors dernièrement un jimmy usso qui dirait tout simplement écoute je vais aider mon frère mais par contre me parlez pas de la bloodline ça m'intéresse pas je viens juste là pour le titre et là ça pourrait commencer avec les premières frictions qui pourraient être amenés mais on sait qu'il ya des rumeurs qui indiquent que sami zayn et kevin owens aurait dû un match pour le titre les teintures par équipe à wrestlemania donc ça veut dire que concrètement si j'en suis j'en suis la logique de ce qui pourrait arriver je pense que la wwe va en bas pour ma part encore une fois c'est que des rume t'es que des suspicions parce que c'est que des suppositions voilà je pense que la wwe aura pour aura pardon une optique c'est de modifier c'est de garder les usso unis parce que concrètement je vois pas l'intérêt surtout que si romane par le titre comme il a priori prévu à rest en mania cela indique donc que la bloodline explosera rest en mania donc on peut faire imaginer une véritable explosion alors soit elle a lieu avant c'est à dire les usso lâche roman ou concrètement il ya autre chose mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses voilà après cela on a eu le revenu concrètement bruce revenu d'ailleurs j'avais je sais pas bon je sais pas ah bah tiens ah bah j'ai pas changé de photo c'est pour ça bon admirer la photo de charlotte flair à l'envers voilà ça vous ça vous donnera 7 bon essayer de tourner la tête concrètement j'avais pas changé la photo voilà voilà vous voyez à un sonia qui est là qui souffre un voilà on voit sonia qui souffre et là là elle tire la langue vous voyez voilà tout simplement donc après cela on a eu les brawling brutes qui faisait face aux viking riders ça aussi match sympa moi j'ai beaucoup adoré ce match et j'ai beaucoup adoré la le fait voilà drew mckentire et shemez vont sans doute continuer à avoir la rencontre pour ainsi dire voilà il va y en continuer à avoir des duels ça peut être sympa et honnêtement voilà le match était cool il fallait concrète concrètement comment dire ça il fallait tout simplement faire en sorte que tu perds contre les peuples et sous-fifres pour permettre finalement à ce que mckentire et shemez déboulent c'est ce qui s'est passé et tout ça a été bien mis en scène pour ainsi dire d'ailleurs l'intervention après le match est bien pensé aussi parce que tout simplement il fallait que ce soit fait pour ainsi dire après cela on a eu donc natalia caron remporté son match contre zelina vega chozy et shayna bledzeller je dirais que bonne mention quand même avant de parler du résultat belle mention de zelina qui a quand même livré une belle prestation zelina vega chozy aussi a livré une une prestation intéressante voilà les deux filles ont livré une prestation de haut de volée par contre quid de shayna qui s'est complètement chié dessus un shayna qui était là juste pour faire de la pure figuration parce que moi je veux bien qu'on que ronda soit plus là et que bah elle soit absente mais elle va à priori elle va revenir mais moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est que tu mets pas en avant shayna et encore une fois tu mets moins en avant natalia parce que natalia dans cette temps ce match je les trouvais assez anecdotique chez d'ailleurs c'est pour ainsi dire assez incroyable c'est que les deux jeunettes qui on attendait pas trop un chaudier et zelina n'étaient peut-être pas celles qu'on attendait le plus dans ce fatal four et ont quand même livré une prestation globalement intéressante alors que natalia et shayna ont été globalement décevantes shayna et natalia il ya juste une petite interaction comme quoi shayna avait attaqué natalia et natalia sont des prix à elle à shayna mais concrètement à part ce moment là on est globalement dans un dans un match où tu vois plutôt les petites qui s'en sortent mieux que les anciennes et ça c'est quand même gênant enfin voilà c'est quand même assez incroyable de voir ça et concrètement si tu vois après natalia qui gagne bah j'ai envie de dire alors encore une fois il ya des gens qui vont dire c'est cool natalia j'adore natalia mais est ce que natalia était vraiment utile pour ce match j'en suis pas intimement convaincu je pense d'ailleurs que natalia était pas du tout utile on aurait pu imaginer shayna et natalia s'affronter pour un match simple à smackdown tranquillement et tu fais mais en avant peut-être quelqu'un qui mérite plus terre zelina ou chozy chozy qui a fait qu'est quand même assez forte au niveau qui peut faire des bons spots dans l'élimination chambos et là tu mets en avant finalement natalia qui au final reste une vétérante donc c'est bien de mettre une vétérante mais dans cette histoire je pense qu'au niveau vétérante d'ailleurs quand tu regardes j'ai très peur d'ailleurs de voir carmela passer la semaine prochaine enfin lundi alors qu'on pourrait mettre en avant des lutteuses enfin c'est là que je comprends pas la wwe ils veulent mettre en avant tripolet il est arrivé il a expliqué qu'il voulait rénover les choses natalia aujourd'hui un rôle de mise en avant des autres à la limite pourquoi natalia n'essaye pas de mettre en avant shayna et chozy et zelina à la limite que elle a eu l'élimination chambos et à la limite ça aurait été intéressant je veux dire on va dire oui mais shayna elle était va dire il ya déjà des lutteuses comme live morgan qui peuvent respecter le côté à fly mais zelina vous avez vu ce qu'elle a fait c'était super zelina vega ou chozy ça aurait été intéressant ça aurait mis du pardon du vent frais et un vent de fraîcheur et ça aurait été cool là c'est vrai que c'est globalement décevant et j'ai pas aimé voilà et après cela on a eu donc le dernier segment de la soirée c'est à dire roman reigns qui est venu il avait voulu parler de cody roads au final il a parlé de il a fait un bilan de samizane concrètement samizane qui est venu qui s'en est pris justement avec cette chaise après cela il a pris le micro roman reigns qui a dit qu'il a dit qu'il voulait les ceintures jimmy usso et solo sikoa ont à ce moment-là attaqué samizane et là à ce moment-là il voulait le défoncer et à ce moment-là miwan jay d'ailleurs il a dit roman reigns non je ferai en sorte de te démolir devant ta famille donc déjà entre guillemets il ya deux choses la première que j'ai envie de dire la première c'est que samizane ne remportera pas le titre tu t'es spoilé ton match là tu t'es spoilé ton match parce que pourquoi regardez bien vous allez voir si ça se passe comme ça je voudrais pas dire que j'ai posé par prévenu on a qu'est ce qui s'est passé en fin de match enfin fin de segment il ya la chaise qui est posée sur la tête de samizane il se passe que samizane solo sikoa veut faire son veut littéralement défoncer concrètement samizane et roman reigns l'arrête et lui dit je veux te détruire je veux te mettre en pièce devant ta famille devant ta femme devant tes enfants à montréal donc vous allez voir ce qui va se passer on va voir le match samizane va pas être loin de gagner mais il gagnera pas parce que c'est sincèrement on joue pas comment tu peux imaginer une défaite de ray roman reigns à l'une et sean shambles ce moi j'aime bien j'aime bien sami mais à un moment donné faut pas arrêter de croire au père noël à un moment donné surtout que les enfants n'existe pas mais concrètement voilà il ya ça mais pour ce qui s'agit de sami et on va aller encore plus loin c'est qu'il va y avoir le même la même chose c'est à dire que tu vas avoir à la fin roman reigns qui va être là tu vas avoir samizane qui va avoir sa chaise il va mettre la chaise au moment où il va y avoir solo sikoha qui va commencer à vouloir y aller il ya kevin owens qui va débouler samizane va se relever et à ce moment là et bien tu auras samizane et tout ça pour ainsi dire on va aller même jusqu'encore mieux tu vas voir soit il ya ça ou alors et là ça va aller vous alors va le regarder va dire tu y vas et au moment où il va y aller kevin owens va venir ou il va pas venir et c'est solo sikoha qui va y aller mais ça me surprendrait quand même parce que la prise est quand même un peu solo sikoha esque mais concrètement concrètement j'ai dit d'ailleurs c'était solo usso je me suis trompé d'ailleurs mais vous avez compris le délire en l'air solo sikoha a quand même du du sang des usso dedans bref mais qui veut juste avoir raison pour avoir raison concrètement soyons clairs sur une chose si je me trompe si je me trompe bon je peux tromper mais de vous à moi je vous garantis je mets même ma main coupée qu'il va y avoir la même chose parce que tu veux de quoi tu veux de l'impact et pas du ouais et du wrestling pour une paque wrestling mais tu veux quoi surtout tu veux du sang tu veux des larmes tu le fais à montréal avec les deux québécois présents kevin owens et sammy zane en train de regarder et voire même le signe dx voilà donc au final encore une fois ben voilà ce qu'il en est de ce que je pense alors la conclusion de ce show justement pourquoi j'ai fait un blanc parce que j'allais la conclusion de cette histoire c'est alors il ya deux possibilités je vais vous donner les deux possibilités vous êtes libre bien sûr de me dire ce que vous en pensez la première possibilité c'est que la wwe pardon il ya deux possibilités soit je suis trop je suis quelqu'un qui est trop expérimenté donc j'arrive à deviner ce que fait la wwe avant que la wwe le fasse et là à ce moment là bon bah là clairement même si il faut pas de fallait quand même pas débarquer pas par fait matsub catch wesling pour savoir que kody rose et rea replay l'est gagné que sammy zen allait trahir la bloodline et que du côté et bien d'oran on allait quand même avoir les victoires concrètes concrètes à vue de ce qui se passe de salwar lins et d'autres superstars présentes excusez moi quand tu mets doff ziggler et bronson reed tu sais que c'est bronson reed qui va gagner tu sais que si salwar lins il affronte qu'il affronté qui déjà on veut dire à quel point je m'en souviens plus en plus ah oui mojo chat gable tu sais que c'est salwar lins qui va gagner donc j'ai envie de te dire comment tu peux imaginer une défaite des deux donc c'est prévisible alors soit c'est moi qui connaît qui pour ainsi dire en toute modestie arrive à trop d'expérience et donc j'arrive à deviner ce que fait la wwe parce que je commence à les connaître c'est un peu c'est moi c'est un peu la wwe c'est comme ils ont un peu on va dire c'est un peu ils sont déjà plus un peu mon mon truc que je suis depuis 92 donc depuis 92 je les suis au début j'étais un peu naïf parce que je connaissais pas mais on est quand même en 19 depuis 82 pour n'est quand même en 2023 ça va faire 12,2,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 ça va faire 31 ans que je regarde ça donc 31 ans tu te doutes bien que 31 ans 3 et 1 tu te doutes bien qu'à un moment donné je commence un peu à deviner les trucs mais pour ainsi dire est ce que c'est ça alors si c'est ça bon bah à un moment donné c'est peut-être parce que bah j'arrive pas j'arrive à les deviner parce que je les connais trop bien c'est un peu comme quand vous êtes marié avec une femme vous êtes marié depuis longtemps vous devinez un petit peu ce qui se passe et c'est quand vous commencez plus trop à deviner vous pouvez vous poser quelques questions ou alors c'est quand vous êtes avec un élève depuis des années un collège lycée etc quand vous travaillez avec un chef ou avec quelque chose d'autre vous commencez à connaître un peu le personnage et vous commencez un petit peu à deviner ce qui se passe donc ça si c'est ça j'ai envie de te dire ça va là c'est juste que c'est moi à un moment donné et mais si c'est la wwe qui est trop prévisible et donc à ce moment là c'est la faute à eux bah là ça devient inquiétant là ça veut dire que les mecs arrivent pas à trouver des idées originales pour rendre cela intéressant encore une fois le résultat je m'en fous du résultat je suis bien conscient qu'à un moment donné je savais que sa misagne allait débouler surtout qu'il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait arriver allait débouler pour attaquer roman reyes je savais ça je savais je savais pour information que a priori au vu des défaits et il qu'il y allait avoir une victoire de tromane et de de stromane et de ricochet je savais que charlotte flair allait conserver sa ceinture mais je savais aussi que john moxley et adam page que john moxley avait quand même des idées qui disaient que il allait quand même réussir à gagner le match parce qu'il avait il avait quand même des choses pour ainsi dire je savais aussi que brian danielson allait battre son adversaire je le savais je le savais j'avais ce et de la semaine prochaine quand ricky starks affrontera toute la jericho appreciation et ben je saurais qu'il va aller jusqu'au bout je le sais mais la différence entre la wwe et la aw si on peut comparer les deux les deux événements c'est que d'un côté on te fait ima on te fait imaginer une défaite que je veux dire par là c'est que le catch on est tous d'accord que il ya quand même des signes qui te dit que le gars va gagner sauf que à un moment donné à un moment donné vous êtes intimement à part natalia qui était pas sûr parce que natalia encore une fois le les quatre était globalement assez semblable mais il y avait vraiment des signes qui a entraîné que brian danielson a gagné il n'allait pas perdre mais d'un côté on te t'explique on te fait enfin expliquer pas par la parole mais par ce que tu vas démontrer tu vas réussir à à douter une fédération qui fait un bon match c'est quelqu'un d'une fédération qui te fait douter on sait tous que remènerait pas au clash of a castle on sait tous que remènerait gagner bien évidemment mais on sait aussi que solo si koa va intervenir on le savait il y avait des rumeurs qu'il disait c'était écoute pas les rumeurs tu peux te faire surprendre mais il faut savoir qu'au bout d'un moment il ya des petits trucs qui font que tu t'ins que tu te dis waouh ça va se passer ça mais le problème c'est qu'à la wwe triple h est devenu prévisible triple h à chaque fois qu'il fait quelque chose moi je le devine alors soit hunter et moi on fonctionne pareil et comme je l'ai dit à ce moment là on a comme qui dirait peut-être un côté prévisibilité de par mon expérience de fa de de suiveurs 4 professionnels parce que des débriefing des shows des shows de catch j'en suis des tonnes j'en suis à l'appel mais concrètement si c'est ça ça veut dire que j'ai entre guillemets les mêmes idées que triple h ce qui serait quand même globalement intérêt globalement inquiétant parce que les idées que triple h fait je les aime pas mais j'arrive quand même à anticiper là par contre oui par exemple là ce que je reprends ça triple h c'est pas de proposer le show qui est proposé aujourd'hui il est bon honnêtement il est très bon allez regarder ce show vous allez prendre votre pied il ya de l'intensité il ya de l'envie il ya des matchs de catch de dingue il ya d'excellents matchs alors ça vaut pas le aw dynamite faut pas déconner mais le segment de fin est excellent il ya une pression tout au long de ça le premier match est vraiment bon le match féminin et les deux matchs féminin tient bien la route les brawling roots contre le viking rider c'était pas mal franchement il ya qu'est ce qu'il faut et les ingrédients sont là sauf que le problème c'est que à aucun moment je lève les yeux au ciel et je me dis non jamais alors que moxley contre adam page fait putain à aucun moment je peux pose la question le catch il faut pas oublier un truc et c'est une leçon que je vais vous apprendre je me permets de vous l'apprendre parce que c'est important le catch on est tous d'accord que le catch a le défaut de ses qualités il est prévisible pourquoi parce que forcément laisse les c'est pas comme un match de foot où tu ne sais pas qui va gagner il ya des favoris dans le football dans le hantel dans le sous dans le cyclisme dans tout le domaine du sport pourquoi en formule 1 on a trouvé ça qu'on trouve ça redondant on a trouvé ça très redondant de voir verstappen gagner match sur ce match moment sur moment parce que verstappen quand il gagne et croyez par exemple souvenez-vous du moment où verstappen et hamilton on est dans la dernière course on est à bahreïn si je me souviens bien et au bout d'un moment à bahreïn il ya un moment donné où il ya verstappen il ya ce moment et avec la safety car souviens toi notamment du or si ceux qui suivent le cyclisme avec jonas de jonas vingard voilà jonas vingard j'ai oublié son nom qui pour ainsi dire réussit à battre tadej pocacar voyez ce que je veux dire regardez par exemple dans le foot vous prenez par exemple le match entre rennes et le paris saint-germain ou pg reims ou d'autres tu as c'est pas mais pourquoi ça on a envie de regarder malgré tout si paris gagnent 4-0 c'est parce que tu as des favoris mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans le 4 c'est différent le 4 il ya des bookings des storylines des il ya des face tout est bouquet donc si toi tu dois un moment donné on sait avec mon expérience avec ce que j'ai appris dans le passé je sais que le catch va nous amener à un endroit je sais où la wwe veut nous amener et c'est normal eux et moi on se connaît depuis des années à un moment donné c'est pas comme si on se connaissait depuis trois ans on se connaît depuis 31 ans où est ce que je veux dire je sais plus d'ailleurs je crois que j'avais regardé ça ou sur la veu série 1992 pour vous donner un ordre d'idée donc clairement ça fera trop ça fera ça fait 30 ans là donc de vous à moi quand la wwe me propose un show comme ça je sais ce qui va se passer sauf que si tu me mets la même chose et que tu me dis voilà ça 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 va pas passer il faut que tu me donnes envie de me dire me faire douter le catch et des doutes c'est à dire que tu as un show tu as des matches et dans ces matches il faut que tu te dises dans ta tête alors pas tous les matches attention mais genre dans le match par exemple qui va y avoir dieu là ce soir il va y avoir votre jeune's day et ben je veux que votre dans votre jeune's day je veux que la wwe me regarde droit dans les yeux et me disent ben roxane perez jiji dolin et jesse jade et ben tu me fais le match je me dis bon alors peut-être même si c'est un peu plus serré voilà brown breaker contre grayson waller a priori grayson brown breaker va gagner sauf que si tu me fais en sorte que grayson waller sur le match de sa vie et littéralement me fait douter de ça là je dis d'accord fais moi douter c'est ce qu'a fait la w et ça a marché plus tu me fais douter plus je me pose des questions plus je me pose des questions puis j'ai envie de regarder c'est pas l'inverse et on s'en fout et encore une fois arrêtez les fans de catch là j'entends plein de fans de catch qui le disent arrêtez de vouloir dire à la wwe ce qu'il faut faire laissez les faire encore une fois je répète cette phrase que je répète continuellement fait si vous voulez que je sais pas je prends un exemple tout à fait con mais imaginez je sais pas que la wwe a con considère que ben je sais pas ils veulent faire un 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 segment avec je vais te dis un truc sans être trop sexiste que carmela mais ses fesses sur 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 zelina vega et bah fais le moi je vais juger je vais juger je vais dire ah c'est bien ou c'est pas bien c'est bien ou c'est pas bien je vais juger c'est tout mais juger mais dites pas ouais on veut un tel alors par exemple voilà on veut la samizane à weston mania mettez samizane à weston mania si vous avez envie le mettez pas si vous n'avez pas envie mettez le mais mettez le bien mettez le en avant voilà et quand vous le mettrez en avant bien comme il faut les gens suivront c'est comme ça que ça marche le catch et j'ai l'impression que la wwe l'a oublié après vous savez on n'est jamais à l'abri de se rappeler donc voilà je t'invite à me dire voilà ce que t'as pensé concrètement de ce show si t'as aimé détesté apprécié pas détesté etc etc sur ce on va se retrouver bien évidemment pour un nouvel épisode de bien évidemment de la wwe puisque vous le savez la wwe ne s'arrête jamais il continue tous les jours c'est bien sûr une très très bonne soirée d'ici là portez vous bien gros bisous tout le monde mettez un pouce bleu commenté abonnez vous faites tout simplement partager ça à vos amis portez vous bien gros bisous tout le monde et à très vite